Laurence ne se sent pas très en forme aujourd'hui. Grâce à une cabine médicale reliée par satellite, elle va pouvoir bénéficier d'une visite rapide, complète et confidentielle d'un médecin généraliste. La particularité de cette visite, Laurence est à Paris, le médecin à Caen. Vous allez prendre l'autoscope dans la main droite, avec l'index sur une molette, que vous trouverez une molette grise au-dessus, et vous allez l'insérer, comme moi, horizontalement dans l'oreille. Voici un exemple concret de télémédecine, de la médecine à distance. Ici, le médecin peut, avec l'aide de nombreux outils, réaliser des diagnostics ORL, prendre la tension, la température, connaître le taux d'oxygène dans le sang, mais aussi avoir, entre autres, la fréquence cardiaque du patient. Donc, nous allons tester vos sinus, savoir un petit peu s'il y a un encombrement et une infection au niveau de ces sinus. Pour ce faire, vous allez faire comme moi, vous allez utiliser vos deux pouces et les mettre sous les yeux en baissant la tête. Grâce à cette consulte station, les médecins peuvent diagnostiquer plus de 75% des pathologies existantes. Pour le patient, un gain de temps évident. Du côté du médecin, les retours sont plutôt assez inattendus. Cette vidéo, cette caméra qui permet d'avoir un contact étroit entre le médecin et le malade est particulièrement intense et riche. Puisque le médecin, quand il téléconsulte, il est vraiment face à son malade, il ne peut pas y échapper. Et vice versa, le patient ne peut pas échapper au médecin. Donc le contact visuel, il est assez intense. Alors en plus, la télécabine est équipée de nombreux outils médicaux de grande qualité qui permettent finalement d'avoir un diagnostic très très sain. Quasiment, quasiment comme si on était en présence de son patient. Cette consulte station a donc pour vocation principale d'aller vers les populations isolées dans les déserts médicaux grâce à sa connexion satellite qui lui permet d'être utilisée dans n'importe quel coin du monde. Cette télécabine a été validée par César, un service offert par le CNES pour encourager les entreprises à s'approprier les technologies de télécommunication par satellite. Notre rôle va être d'aider les entreprises à toucher du doigt les technologies spatiales, les technologies de télécommunication par satellite, dans des contextes où les réseaux traditionnels ne rendent plus le service attendu parce que l'activité est en zone blanche. La zone blanche, ce sont les zones qui ne sont pas couvertes par la fibre, par la DSL ou par les technologies de télécommunication téléphonique 3G, 4G, etc. Pour moi, l'utilité est évidente. Évidemment, aujourd'hui, les notions de territoire numérique elles sont toujours belles sur le papier, mais en pratique, les zones désertifiées, ne serait-ce qu'en France, n'ont pas accès au numérique, à la fibre et le palliatif, évidemment, pour moi, c'est le satellitaire. Aujourd'hui, une trentaine de télécabines sont déployées en France et à l'étranger. Prochaine étape pour la société H4D fabriquant ces télécabines, les États-Unis. La consulte station a donc de beaux jours devant elle, un type de dispositif qui pourrait même rejoindre un jour l'espace. L'astronaute français Thomas Pesquet a testé récemment à bord de l'ISS l'échographie à distance avec un médecin basé au CNES à Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada